Votre autre est verso, vous voudriez savoir où il en est par rapport à vous ou votre relation ? Vous n'avez pas de communication ou très peu avec lui ? Hello hello les amis, c'est Célie, on va tout de suite voir les énergies sentimentales de votre autre du signe du verso. C'est parti ! Alors, c'est le plus médier pour toutes les personnes qui vont faire cette vidéo. J'aimerais savoir les énergies sentimentales de votre autre qui est verso. Qu'est-ce que l'énergie sentimentale de la personne ? Eh bien, nous avons des cartes. Ah bah tiens, ça c'est marrant. Le cavalier des épées et le set de denier. Bon, c'est des énergies un peu contradictoires, c'est pour ça que c'est marrant. On voit quelqu'un qui a de la fougue du tempérament, on voit qu'il est déterminé. Et en même temps, qu'a fait pause. Qui a longtemps avancé et là, il a arrêté d'avancer en fait. Ok, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Ah mais c'est incroyable parce que ça n'arrête pas d'être des énergies un peu antinomiques. Alors, on a le monde et le diable. Je pense que votre autre là, il est un peu entre deux états quoi. Parce qu'on voit là qu'avec le monde, c'est quelqu'un qui veut aller vers un accomplissement total, vers la joie, vers son bonheur ultime à tous les points de vue. Et en même temps, on voit qu'il est retenu par des énergies du diable. Donc, par des dépendances peut-être, par des liens toxiques qui le retiennent dans son avancée en fait. C'est incroyable, ça on sent que vraiment il y a un stop qui l'est retenu là. Ok, alors, pour les personnes du signe de l'Iverso, s'il vous plaît, pour le cœur. Ah oui, il n'arrive pas à faire avancer les choses quoi. Ok, on va les prendre. Alors, celle-ci, elle est tombée un peu sur le côté. Mais, il a conscience là qu'il va falloir qu'il prenne une décision. Il a conscience que, excusez-moi, je ne vous montre pas bien les cartes. Il a conscience qu'il va devoir écouter un petit peu plus son cœur, être un peu plus généreux avec lui-même et probablement avec vous. Il y a de la passion dans ces énergies qui sont probablement retenues par son mental. Par des peurs liées à son mental, son égo. C'est possible que cette passion, c'est possible qu'en fait qu'il soit sur deux énergies. Une énergie un peu passionnée comme ça pour aller vers son bonheur. Et puis une énergie qui retient un peu les chevaux. Pop, 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 pop. Je pourrais souffrir. Pop, 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 pop. Cette relation, je ne sais pas si c'était pour moi. Et comme il n'est pas tellement en écoute avec lui-même, puisqu'on a vu cette carte, elle est tombée un petit peu comme ça. Comme il ne s'écoute pas vraiment, il n'écoute pas vraiment son cœur. C'est ça qui fait qu'il est un peu entre deux eaux. En tout cas, il voit quand même que, pour moi c'est vous, la reine de coupe, il voit quand même que vous pourriez être la personne avec qui il pourrait changer les choses. Que vous êtes vraiment une personne avec qui il y aurait un destin à construire, que finalement ces énergies assez négatives pourraient être levées grâce à votre relation. Ok, alors sur le cavalier des épées et le 7 de denier. Encore deux cartes. Ah ouais. Donc on a le 2 de bâton et la reine des bâtons. Alors, je pense qu'il a vraiment beaucoup d'attractions pour vous, qu'il a beaucoup de sentiments pour vous. Il vous voit vraiment comme une personne magnifique, épanouie, épanouissante. C'est magnifique. Il aimerait aller vers vous, vous offrir le monde, etc. Ça c'est ce qu'il a au fond de lui. Ce qu'il aimerait, parce qu'il a bien vu que le bonheur était possible avec vous. Donc ça au fond de lui, même si là il est bloqué en stand-by, au fond lui, il voit la personne magnifique que vous êtes et il sait que des choses merveilleuses pourraient s'en faire. C'est-à-dire que le monde, avec cette carte-là, que le monde qu'il espère cet accomplissement total, il pourrait le faire avec vous. C'est évident. Mais il a quelque chose qui le ferait. Regardez, je vous dis, il vous aime. La carte des amoureux. Alors, il y a des sentiments, il y a de l'amour évidemment. Il vous voit comme une personne magnifique, épanouissante et épanouie. Mais à côté de ça, ce qui est possible, c'est qu'il y ait un choix à faire. Alors vous pouvez peut-être être, pour certains, en triangulaire. Pour d'autres, ou même en triangulaire d'ailleurs, mais ce qui est possible également, c'est que vous... Il y ait le choix à faire entre une vie peut-être épanouissante, sereine et finalement des vieux schémas. Peut-être même, j'irais jusqu'à dire, des addictions pour certains. Mais vous voyez, des vieilles choses un peu toxiques qu'ils retiennent vers des énergies basses. Et puis choisir entre ça et que du coup, ça n'ouvre pas au bonheur malheureusement. Et le bonheur avec vous. Mais en tout cas, il y a de l'amour. Ok, alors avec l'as de bâton, nous avons ici, c'est le roi. J'ai une petite hésitation, le roi de bâton. Et le 6 de coupe, s'il vous plaît, Mégé, pour les personnes versées qui sont dans le cœur. Donc avec le 6 d'épée, on voit quand même qu'il y a un éloignement. Il y a un éloignement. Alors, à vous de me dire en commentaire, n'hésitez pas. Mais là, il y a deux possibilités. Ou il s'éloigne de vous parce que finalement, ces énergies sont trop... Ces énergies basses là, un peu négatives d'attente, ça l'éloigne de vous. Où il s'éloigne justement de ces énergies négatives pour aller vers quelque chose de plus beau. Je pense que c'est plutôt la deuxième possibilité au demeurant. Après, dites-moi en commentaire. Mais je pense qu'il s'éloigne de ces énergies négatives. Qu'il sait qu'il va falloir le faire de toute façon pour prendre ce nouveau départ. Pour aller vers l'abondance, vers le bonheur, vers vous. Ni plus ni moins. Je pense qu'il a envie de venir vers vous. En fait, là, sur la première ligne, c'est tous ces blocages, ces inquiétudes. Et ça, c'est ce qu'il a envie au fond. Au fond, il a envie de laisser parler l'amour. Aller vers vous, quoi. Il est bloqué. Il y a vraiment... Je ne sais pas quelles sont les énergies toxiques qu'ils retiennent. Alors, toxiques, ça peut être également des énergies qui restent. On l'a dit tout à l'heure, ça pouvait être une situation triangulaire. Ça peut être des dépendances. Bon, oui, ben voilà. Avec le 3 de bâton, on voit bien que non seulement il a conscience que vous seriez vraiment bonne pour sa vie et que des choses magnifiques pourraient arriver. Mais en plus, il en a l'espoir. Il en a l'espoir. Il regarde de loin. Il vous regarde vous. Il vous regarde vous. Il a l'espoir. Bon, ok. Alors, on va aller essayer de voir un petit peu plus clair avec l'oracle des miroirs. Alors, s'il vous plaît, on va aller... Oups. Sur le cavalier... Sur le cavalier d'épée, le 7. Le dernier est... Voilà. C'est dingue ! C'est dingue ! Et franchement, dites-moi en commentaire. Donnez-moi les détails, là. Je veux les détails. En fait, on voit bien que là, il s'est limite refermé sur lui-même. Je vous dis, c'est vraiment cette énergie que je ressens de... Il allait vers vous avec fougue et poum ! Il s'est arrêté et il s'est renfermé sur lui-même. Mais je pense que c'est parce que les énergies, là, qui sont un peu toxiques... Enfin, pas bonnes pour lui, qui l'empêchent d'avancer, finalement. Ça fait que ça le paralyse, quoi. C'est incroyable. Ok. Sur le monde, le diable et les amoureux. Le retour. C'est un peu la même énergie que la roue de la fortune. C'est l'espoir de pouvoir vous retrouver pour du mieux, pour du meilleur. Votre autre, là, lui, signe du verso, il aspire à ça. Mais il est dans une situation de choix, quoi. Il a l'espoir de venir vers vous. Et le problème, c'est qu'il y a aussi des peurs, quoi. Il y a aussi peut-être quelques schémas répétitifs. Je vous dis tout à l'heure qu'il pouvait... Pour certains, ça ne parlera pas à tous, évidemment. Mais il pouvait y avoir aussi un peu de dépendance. Toute forme de dépendance, à vous de me dire. Réunion et culpabilité. Bon, il culpabilise. Il culpabilise clairement de ne pas vous dire clairement les choses. Il culpabilise de ne pas être clair sur ce qu'il veut. Il sait bien qu'il vous met dans une situation où vous êtes en totale instabilité. Mais du coup, il a envie de parler avec vous. Il a quand même envie de vous dire les choses. Il a quand même envie de se déplacer vers vous pour vous dire les choses. Il a quand même envie aussi d'être plus en contact avec son cœur. Alors, sur la roue, la fortune, la reine, le coupe. En tout cas, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il a d'amour pour vous. Les blocages, ce n'est pas lié à un manque d'amour pour vous. C'est vraiment des choses extérieures. Ok, on va continuer à aller voir ça. Mais en tout cas, on voit les amoureux, l'amour, la reine de coupe. On a deux fois quand même la roue. Il voit, il sait que vous êtes une chance. Il le sait. Il le sait que vous êtes sa chance. Il le sait. Mais les peurs, les blocages. Ah ben, vous voyez, je vous le disais. C'est comme s'il avait un choix à faire. Vous voyez, il est sur la route là. Il est pile à l'intersection de deux chemins. Et il doit choisir. Alors, je vous dis, ça peut être en situation triangulaire. Mais ça peut être aussi vous choisir, vous, le renouveau dans sa vie, un nouveau départ. Ou rester dans des choses qui sont assez pesantes et négatives. Ok, alors sur l'as de bâton. Le roi des épées. Hop là. Le 6 de coupe. Le 6 d'épée. La réunion et la culpabilité, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut avoir un petit message complémentaire ? Ok, ça sera celui-là. Il culpabilise de ne pas vous apporter tout le bonheur que vous méritez. Il culpabilise même de ne pas s'apporter à lui-même le bonheur. Il a vraiment une forme de culpabilité où il se dit, mais en fait, je pourrais être heureux et je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. C'est marrant ça. Non, ce n'est pas marrant d'ailleurs. Donc, la roue de la fortune, la reine de coupe, le 3 de bâton et l'amour. Je vous l'ai dit, je pense qu'il a envie de communiquer avec vous. Je pense qu'il a envie de vous porter un message d'amour, même s'il est complètement bloqué. Mais il est possible que vous ayez prochainement une communication avec lui sur vos véritables sentiments. D'ailleurs, je pense que ça ne serait pas négatif parce qu'il a sûrement besoin d'être rassuré, votre autre. Là, il est bloqué par des peurs, par des schémas, par des dépendances. Bon, à vous de... Ou des liens toxiques, à vous de me dire en commentaire un petit peu. Mais... Et puis, n'hésitez pas aussi à parler entre vous si vous vous retrouvez dans ces énergies pour vous aider et vous donner des conseils là. Mais, en tout cas, je pense qu'il y a une communication qui ne devrait pas tarder. De toute façon, elle va être nécessaire. Elle va être nécessaire parce qu'il ne va pas pouvoir tenir. Comme ça, votre autre là du signe du verso, il ne va pas pouvoir tenir pour vous aimer comme ça et être bloqué. Enfin, c'est un truc à devenir un peu toc-toc. On va aller voir votre lien. On va aller voir un petit peu ce que les cartes nous disent sur votre lien. avec le chakra du cœur. C'est parti. Alors, enfant et libre arbitre. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Votre autre là, il a un petit peu de mal à écouter son enfant intérieur. Et on voit bien qu'il est à la croisée des chemins. Il doit faire un choix. Cette carte, elle est quand même sortie à peu près 3 ou 4 fois. Donc, l'équivalent de cette carte. Donc là, clairement, il est à la croisée des chemins. Je vous l'ai dit, ça lui fait peur. Vous pouvez être en situation triangulaire où vraiment, c'est un choix entre un avenir avec vous ou des énergies beaucoup plus basses ou beaucoup plus toxiques. Il peut aussi y avoir une problématique. Il y a des enfants. C'est possible que l'un ou l'autre ou les deux ayez des enfants, une famille et que ça pose problème. Peut-être que vous souhaitez, vous ou votre autre, un enfant et que ça, ça pose problème également. En tout cas, on est à la croisée des chemins. Et là, le problème, c'est que c'est un petit peu les peurs qui guident. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, il va falloir communiquer pour lever ses doutes et ses peurs. Oh, mais alors, les cartes, elles font n'importe quoi. En tout cas, on le voit, c'est écrit ici. Vous avez votre libre arbitre. Après, notre vie, elle est guidée par les choix qu'on fait. Si, à un moment donné, il n'y a pas de choix qui est pris, c'est sûr que là, on ne peut pas avoir quelque chose de beau. Mais choisir, c'est aussi faire le deuil de quelque chose. C'est sûr, ça peut faire peur. Ok, alors sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Fusion des sentiments. C'est ce que je vous disais. Je pense que l'un comme l'autre, vous êtes très attaché l'un à l'autre. probablement très amoureux. Et ça, c'est super chouette. Donc, du coup, il va falloir choisir. C'est possible qu'il y ait un choix à faire entre vous et des enfants. Alors, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que votre autre là, qui hésite, qui ne sait pas, alors qu'il vous aime. Donc, on suppose qu'il ne sait pas, puisqu'il vous aime. Donc, voilà. Et bien, du coup, il cogite, il cogite. Mais puis, du coup, il se fait des montagnes, de choses qui, potentiellement, ne font pas des montagnes. Et puis, vous, du coup, ça vous crée le doute, forcément. Bah oui, forcément. Ok. Alors, oups. Ça s'est sorti. Déménagement, changement de ville. Alors, il est possible que l'un ou l'autre ou les deux, vous soyez éloignés. On l'a vu de toute façon, on dirait juste avant qu'il y avait eu un éloignement. Probablement qu'il venait vers vous. Mais bon, là, avec cette carte-là, j'aurais tendance à penser qu'il y avait eu un éloignement. Ou alors, ça peut être aussi, également, le fait que, justement, vous vous rapprochez, que l'un ou l'autre vienne vers l'autre pour pouvoir construire quelque chose, quoi. Parler d'emménager ensemble ou de déménager. Bon, vous me direz en commentaire. Vie en commun. Oui. Bon, alors, avec fusion des sentiments, déménagement, c'est possible que vous parliez de vie en commun. Alors, ça pourrait expliquer les peurs. Ça pourrait, peut-être que vous avez mis sur la table, oh là là, notre amour, il est trop beau. Vivons en commun. Et que là, hop, 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 ça l'a stoppé net, brans le bas de combat. J'ai peur, j'ai peur. Bon, vous me direz. Mais non, c'est pas du tout ce jeu-là que je voulais. C'était ce jeu-là. Ok, donc, on va regarder pour vous. Quelques conseils pour avancer dans cette situation par rapport à votre autre. Je ne vais pas prendre tous ces conseils. Ça fait un peu beaucoup, évidemment. Voilà. Hop, allez. S'il vous plaît, mes guides. Un ou deux petits conseils pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Merci. Je vous donnez un ou deux petits conseils pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Voilà. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bon, ben là, ce qu'on vous dit, c'est que votre autre, il est en panique, il est stressé, il ne sait pas quoi faire. Bon, ben, revenez à quelque chose de plus léger. Peut-être, ne lui mettez pas la pression. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites en demeurant. Mais bon, imaginons que lui, il le pense comme ça, lui ou elle, mais bon, on avait dit tout à l'heure que c'était des énergies plutôt masculines et que vous vous incarnez plutôt les énergies féminines. En tout cas, il est possible que lui, ça allait un peu stresser puisqu'on a vu qu'il avait arrêté net. Du coup, remettez de la légèreté, reprenez des énergies qui soient plus douces, moins dans la demande pour pouvoir essayer de débloquer un peu la situation. Et bien voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous a aidé. Si c'est le cas et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce à ma vidéo. Vous pouvez également vous abonner sur ma chaîne afin de connaître tous les futurs tirages que je vais réaliser. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt et une belle journée. Au revoir.